Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour voir la deuxième leçon de la séquence 3. C'est l'activité de langue et communication. Page 152 Le titre de notre leçon d'aujourd'hui, l'expression de la cause et de la conséquence. Objectif Exprimer la cause et la conséquence en utilisant différents outils de la langue. Voilà notre support. Alors, il s'agit d'un dialogue, d'accord? Alors Julie Tu as dit, l'affaire est tellement claire qu'on la réglera avant la fin de la journée. Eh bien, tu t'es planté inspecteur Justin. Je l'ai dit parce que je le pensais à Jean-Garry. Mais c'était sans compter sur l'imprévu. Alors, on passe maintenant aux questions de compréhension. Première question Dégage la situation de communication en répondant aux questions suivantes. Qui parle? Alors, vous remarquez clairement ici, on a Eh bien, tu t'es planté inspecteur Justin. Et ici on a Je l'ai dit parce que je le pensais à Jean-Garry. D'accord? C'est-à-dire que Qui parle? C'est l'agent Gary avec Justin. Voilà. Alors, Gary, à qui? À Justin. Ou Alors, sur la scène du crime, Ou bien, on peut dire Dans la maison d'Alfred et sa femme. De quoi il parle? Il parle du meurtre d'Alfred et de sa femme. D'accord? On a déjà vu On a déjà vu ça dans la leçon de lecture. Deuxième question Alors, voilà les phrases soulignées Dans la réplique de Gary Et voilà la deuxième phrase Dans la réplique de Justin. Alors, la tâche demandée Est de classer les constituants Dans ce tableau On a proposition principale Expression et proposition subordonnée Alors, voilà Alors, l'expression On commence par l'expression On a ici Pour réplique de Gary On a Tellement que Alors, la proposition principale Se place toujours Avant l'expression C'est-à-dire L'affaire Est claire D'accord? Et pour La proposition subordonnée On la réglera Avant la fin de la journée On passe maintenant A la réplique de Justin Alors, l'expression est Parce que D'accord? Alors, la proposition principale On a Je l'ai dit D'accord? Se place toujours Avant l'expression Et la proposition subordonnée Je l'ai pensée Se place Après L'expression Troisième question maintenant Quelle question Faut-il poser Pour trouver La proposition subordonnée Dans l'énoncé De l'inspecteur Justin? Alors, la proposition subordonnée On la réglera Avant la fin de la journée Ah, pardon Je l'ai pensée La réplique de La réplique de Justin On a Je l'ai pensée D'accord? Alors, quelle question Quelle question faut-il poser Pour trouver la proposition subordonnée? La question est Pourquoi? Alors, pourquoi? Parce que Je l'ai pensée Voilà Alors, pourquoi? Parce qu'on a la réponse Par Parce que D'accord? Donc, Justin A répondu par Parce que Donc, la question Faut-il poser Pour trouver la proposition subordonnée? Et pourquoi? La question 4 L'expression utilisée Établit un rapport De cause Ou bien de conséquence Ou bien d'opposition Alors, l'expression utilisée Est Parce que D'accord? L'expression utilisée Est Parce que Donc, établit un rapport De quoi? De la cause Voilà Alors, il faut cocher la cause Cinquième question Redit la réplique de Justin En utilisant Car Voilà Alors, je l'ai dit Car Je le pensais Je l'ai dit Car Je le pensais On a remplacé Parce que Par Car Très bien Alors, maintenant La sixième question Quelle question faut-il poser Pour trouver la proposition principale Dans l'énoncé de l'agent Gary Maintenant Alors, voilà La réplique de l'agent Gary On a L'affaire est tellement claire Qu'on la réglera avant Avant la fin de la journée Alors, quelle question? La question est Pour quelles conséquences? Pour quelles conséquences? Alors, septième question L'expression utilisée Établit un rapport De cause Ou bien de conséquences Ou bien d'opposition L'expression utilisée, bien sûr, est Tellement que Tellement que Alors, cette expression Établit Un rapport de conséquences Question 8 Redit la réplique de Gary En utilisant Si que Alors, l'affaire est si claire Qu'on la réglera Avant la fin de la journée L'affaire est si claire Qu'on la réglera Avant la fin de la journée Alors, maintenant la question 9 Mets une croix Dans la case convenable Et entoure les moyens Et les modes utilisés Alors, on a la première phrase Vos empreintes ont été relevées Sur l'arme du crime Donc, vous êtes le coupable Alors, premièrement On doit Entourer les moyens Utilisés Alors, le moyen dans cette phrase est On a Donc D'accord Alors, donc C'est une expression de quoi? De conséquences Alors, on a ici Entêté Relevé Alors, c'est quel mode? Le mode Indicatif D'accord Alors, vous continuez De la même façon Voilà Alors On a donc Expression de conséquences Le mode L'indicatif Alors, j'ai oublié de Mentionner Ici Le mode D'accord Alors, l'indicatif Deuxième phrase On a La police l'a arrêté Car Il leur avait menti Alors, on a l'expression Car C'est une expression De la cause D'accord Le mode Toujours L'indicatif L'a arrêté Troisième phrase Si le juge L'avait condamné C'est parce qu'il avait Des preuves Irréfutables Alors, l'expression Parce que C'est l'expression De la cause aussi Le mode Indicatif La quatrième Le criminel A commis Cet assassinat Horrible A cause De la jalousie A cause Alors, c'est l'expression De la cause Bien sûr Le mode Le mode est toujours L'indicatif On a ici A commis Grâce à Sans flair Le détective A pu Démasquer Le malfaiteur Grâce à C'est l'expression De la cause Le mode Le mode est toujours L'indicatif Comme il y avait Beaucoup de brouillard Les témoins N'ont pas réussi A décrire Le suspect L'expression Est comme C'est une expression De la cause Et le mode Est toujours L'indicatif On a ici Il y avait D'accord Et on a aussi Les témoins N'ont pas réussi Donc, c'est toujours Le mode De l'indicatif Je retiens Alors, la cause Répond à la question Pourquoi ? D'accord ? On peut l'exprimer Avec différents utils De la langue Conjonction Et locution Conjonctive Et on a le mode Ou bien les modes Pour les conjonctions Et locution Conjonctive On a comme Puisque Parce que C'est parce que Vu que Ce prétexte Que Du moment que Alors, ces expressions On l'utilise Dans le mode Indicatif Non que Non pas que Ce n'est pas que Avec le subjonctif Remarque La proposition Subordonnée Se place Avant la proposition Principale Quand Elle est introduite Par Comme Parce que Avec les autres Expressions Toujours Alors, la proposition Subordonnée Se place Après la proposition Principale Mais Avec Avec l'expression Comme La proposition Subordonnée Se place Avant la proposition Principale D'accord Et aussi C'est parce que D'accord Donc la proposition Subordonnée Se place Avant la proposition Principale Quand Elle est introduite Par Comme Et par C'est parce que Les expressions Grâce à Et à cause De Sont Suivées D'un Nom Toujours Alors Vous voyez Ici On a Grâce à Sans Flair D'accord A cause De La Jalousie Donc la Jalousie Ici Est un Nom Et aussi Flair Est un Nom Aussi D'accord Alors Les expressions Grâce à Et à cause De Sont Suivées Toujours D'un Nom La Conséquence Répond A la Question Quelle Conséquence Alors La cause Répond A la Question Pourquoi Et la Conséquence Répond A la Question Quelle Conséquence On peut L'exprimer De Différentes Manières Conjonction Et locution Conjonctive On a Tellement Que Si Que Tant Que Au Point Que Avec L'indicatif De Telle Sort Que De Telle Manière Que L'indicatif Aussi De Manière Que Trop Pour Que Assis Pour Que Avec Le Subjonctif Alors on fait l'exercice de Je m'entraîne Alors Relie Les propositions Suivantes De Manière A Exprimer D'abord La cause Puis La conséquence Alors Julie La phrase Le détective A démêlé L'énigme De L'histoire La deuxième phrase On a Il est intelligent On va commencer Par La cause Alors La réponse Le détective Des traces Des traces De Chaussures De De Femmes Voilà Alors La phrase Suivante On a Tu sais bien Que ce n'est pas Lui Qui a commis Ce crime Pourquoi La question Alors Qu'est-ce qu'on va faire Dans cette phrase Alors On va commencer Par La deuxième Pourquoi La question A tort Puisque Tu sais bien Que ce n'est pas Lui Qui a commis Ce crime D'accord Voilà La première phrase Après L'expression Après Là Voilà La deuxième La même chose Pour la dernière phrase Ça 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 s'est passé vite Personne n'a pu déterminer Les causes exactes De L'explosion Alors Qu'est-ce qu'on va Dire Personne n'a pu déterminer Les causes exactes De L'explosion C'est parce que Ça S'est passé vite D'accord Alors Toujours Alors Vous gardez Vous cherchez Le sens Le vrai sens De De la phrase Voilà Alors Je développe Et je réinvestis Maintenant Alors Exprime Les relations De cause À effet Entre L'effet suivant Alors Elle a résolu Cette énigme L'affaire A été Classée Alors Le témoin Avaient L'intention De brouiller Les pistes De l'enquête Probablement C'est lui Le copable Pourquoi ? Parce qu'elle avait L'intention De brouiller Les pistes De l'enquête Donc probablement C'est lui Le copable Donc le témoin C'est lui Le copable Les enquêteurs Les enquêteurs Ont trouvé Ces empreintes Sur le lieu Du crime Ce qui fait De lui Un suspect D'accord Parce que Les enquêteurs Ont trouvé Ces empreintes Sur le lieu Du crime Alors Elle a commis Cet horrible crime Oui Oui Alors Elle a eu Cinq ans De prison Ferme Il n'y avait Pas assez De preuves Pour L'incuper Le détective Est très intelligent D'accord Les événements Se sont déroulés Très vite Personne N'a pu Comprendre Voilà Alors J'espère Que vous avez Compris Cette leçon A la prochaine Vidéo Inch'Allah Merci Pour votre attention Au revoir